M. Drapier à l'attention du conseil municipal en me permettant également de demander à M. le sous-préfet, M. le député-maire, M. le conseiller départemental et M. le président de la comité d'agglomération ainsi que notre maire honoraire de bien vouloir me rejoindre également. Mesdames et Messieurs, je vais vous inviter aussi à vous avancer. Il y a de la place, vous aurez moins chaud parce que vous êtes très très nombreux et je vous en remercie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bien, alors tout d'abord, parce que l'année dernière on a su la dire très gentiment, mais ceci étant, on avait raison, je pose cette montre à côté de moi. Vous allez comprendre pourquoi. Je commence à dire que nos députants en retard et ceci étant, je les en remercie parce que vous avez pu les entendre, vous avez pu entendre la qualité. Et je connais à ce que l'on commence par là, avant que je puisse rentrer un petit peu dans le but du sujet, par nourrir d'applaudissements, eh bien, le conservatoire intercommunal de la comité d'agglomération. Vous avez là un petit échantillon des talents de ce conservatoire grâce à la présence des professeurs ainsi que des élèves et parce que c'est un territoire riche et dynamique, il me semblait important de pouvoir les associer ce soir. Alors, M. le sous-préfet, M. le député maire, M. le conseiller départemental, M. le président de la comité d'agglomération de l'étampoie sud-essonne, M. le maire honoraire, M. les maires présents dans la salle, chers collègues, M. les membres du conseil municipal ainsi que du conseil municipal des enfants, M. les représentants de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers, M. les représentants des administrations, M. les membres du corps enseignant, M. les présidents d'associations locales, M. les membres du personnel communal, M. les chers amis, J'espère n'avoir oublié personne, vous êtes très nombreux et je vous en remercie, ça fait chaud au cœur de vous voir ce soir en grand nombre, ici même, et d'avoir le plaisir de vous y accueillir. Alors, comme le veut la tradition, permettez-moi tout d'abord d'ouvrir cette intervention en vous adressant, en ce début d'année, et comme j'ai eu l'occasion de le faire à l'entrée, mes meilleurs voeux pour 2016, avec la réussite personnelle et professionnelle, des moments de partage également, c'est important dans ces périodes, et les récents événements le rappellent ô combien, ainsi qu'une santé, une santé de fer, sans celle-ci on ne peut rien faire, pour vous ainsi que pour vos proches. Que ces moments de chaleur humaine soient également l'occasion pour nous tous de marquer que ces cérémonies traditionnelles sont aussi le moment de penser à celles et ceux pour qui l'année écoulée fut marquée de drames personnels ou qui vivent dans la solitude. C'est important aussi de le rappeler et on ne le rappelle jamais assez. Et également, eh bien, par ce message de solidarité, comment ne pas adresser un message à la nation toute entière également, unie sous les valeurs de la République. C'est dans cet esprit qui doit toujours nous animer et pourtant qui nous fait parfois défaut que j'ai souhaité inscrire cette année les voeux d'Angerville et un esprit parfaitement représenté, du moins je le pense, par le célèbre tableau de Gênes de la Croix, la liberté qui vit dans le peuple qui se trouve derrière nous. Véritable allégorie artistique d'un peuple uni sous la bannière tricolore que Brandy Marianne, représentant la République, et qui conduit les Français par-delà les obstacles pour continuer à avancer et à préserver notre démocratie. Une allégorie, vous l'aurez compris, qui n'est plus que jamais d'actualité. Après les tragiques événements qui ont ensanglanté notre pays en 2015, avec les attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercachère en janvier 2015, jusqu'au massacre de Paris en novembre dernier. Ces actes odieux et barbares sont venus frapper notre pays dans ce qu'il a de plus cher, ses valeurs et ses libertés fondamentales, à savoir la liberté d'expression et d'opinion, la liberté de croire et de ne pas croire, la liberté de pouvoir vivre ensemble, de pouvoir se rencontrer, se cultiver et de partager les moments. C'est notre modèle culturel tout entier qui a donc été lâchement frappé à l'occasion de ces événements. Celui qui prône le vivre ensemble et le respect de l'autre par-delà l'équivage de toute nature, ce modèle de tolérance que rejettent les totalitarismes et les porteurs d'obscurantisme, ce modèle qui prône la liberté, l'égalité et la fraternité. Ce modèle qu'insinueusement certains, au nom d'une religion qu'ils ont dévoyée pour servir leurs intérêts et prôner le communautarisme, souhaitent mettre à mal. Fort heureusement, notre nation est debout. Et elle a, si souvent dans son histoire, et particulièrement au XXe siècle, su affronter des heures sombres. Et aujourd'hui encore, la communauté nationale doit donc être unie et fier de porter les valeurs de la République et de la véritable démocratie. Aussi, le sursaut républicain, comme on a coutume de le nommer, né spontanément au lendemain de ces différents attentats, ne doit pas laisser deux mains place à l'oubli ou à la tentation de poser un mouchoir, comme pour laisser de côté ces principes qui fondent notre vivre ensemble. C'est aussi par les vrais, ne pas avoir peur de rappeler l'origine de notre modèle culturel, fruit d'une histoire riche de plusieurs siècles. Le vivre ensemble, la tolérance, l'accueil et l'enrichissement culturel qui en découlent concourent à fonder notre modèle national qui doit savoir d'où il vient pour savoir où aller et comment. Ne laissons pas aux extrêmes ces thématiques de société, qu'il ne faut pas craindre d'aborder. Au contraire, l'identité nationale n'est pas un gros mot, c'est la capacité d'une société à projeter un modèle et à le diffuser. Et c'est une vision d'ouverture aux autres, tout en considérant qu'il y a des valeurs sur lesquelles on ne serait transigé. Et la laïcité en fait partie. C'est parce que notre société a voulu s'affranchir de l'influence de la religion sur l'État que la séparation avec l'Église a eu lieu en 1905, instituant que la République ne reconnaît, ne subventionne et ne salarie aucun culte. Depuis lors, notre société reconnaît la liberté de croire et de ne pas croire. Une liberté qui concerne la vie privée et qui ne saurait avoir de prise sur l'espace public ou dans la gestion des affaires publiques. Ceux qui veulent aujourd'hui se servir de la religion pour nous diviser ne doivent pas avoir prise pour mener à bien leur dessein. Et pour ce faire, nous devons être les garants de ces principes de séparation. Et cela n'exclut pas pour autant le dialogue avec toutes les composantes de cette société. Bien au contraire. De l'ignorance, nous le savons, naît la défiance et l'affrontement. Une nation divisée n'est rien. Unie, elle forme un bloc que les attaques les plus abjectes ne sauraient faire tomber. Et nous devons donc faire bloc. Vous le comprendrez, dans un contexte aussi particulier que celui-ci, les communes, comme toutes les composantes de notre État, ont un rôle à jouer. Elles ont traversé de nombreuses épreuves. Elles sont aujourd'hui également face à de nombreuses difficultés. Vous le savez, nous avons eu l'occasion, à de multiples reprises, de le rappeler. Et pour autant, aujourd'hui, cet échelon de proximité est un échelon qu'il convient de préserver. C'est un échelon qu'il convient de défendre. Et pour rappeler ô combien il est important, il est nécessaire pour nous d'être toujours dans cette démarche d'information et de dialogue avec nos populations. Et j'associe bien volontiers l'ensemble de mes collègues, M. le député, M. le conseiller départemental, M. le président de la comité de l'agglomération, et naturellement M. le sous-préfet, à ses propos et à cette vision. Vivre ensemble, savoir affronter les épreuves pour pouvoir construire notre modèle et continuer à le préserver et à faire avec les jeunes générations. Et j'ai le plaisir, ce soir, d'être entouré d'une partie du membre du conseil municipal des enfants, porter ses valeurs et construire la société de demain. Alors, ceci s'inscrit, vous le savez, dans un contexte budgétaire qui est difficile. Les collectivités participent et doivent participer aujourd'hui au redressement des comptes de la nation. Nous avons eu l'occasion d'exprimer à plusieurs reprises nos craintes et nos inquiétudes sur les conséquences que peuvent avoir les diminutions de notation que nous subissons. Vous avez été très nombreux à l'appel de l'Association des maires de France et à notre appel, le 19 septembre, à vous mobiliser devant la mairie d'Angerville. Vous avez été plus de 168 personnes ce jour-là à signer la pétition. Et donc, c'était une belle preuve, en tout cas, de prise de conscience et d'engagement de la part des citoyens pour affirmer leur attachement à cet échelon de proximité et redire où combien les communes, même si elles doivent évoluer, même si elles doivent être en capacité de se remettre en question, sont un élément indissociable du vivre-ensemble et un élément structurel de territoire sur lesquels vous comptez. Et je vous en remercie. Cela me permet très rapidement de vous dire que, malgré ce contexte, nous avons la chance à Angerville d'avoir une situation financière qui, malgré tout, reste bonne, même si, vous me permettez l'expression, on tire un peu sur l'élastique. En cela, je tiens à y associer mon prédécesseur, Lucien Chiomet, puisqu'il faut savoir reconnaître aussi ce que nous ont légué nos prédécesseurs. Et je m'y reconnais de m'avoir légué, de nous avoir légué, et j'associe l'ensemble des membres du conseil municipal à ces propos, une gestion saine et qui nous permet aujourd'hui de pouvoir peut-être mieux que d'autres affronter les difficultés inhérentes à ces problématiques de dotation d'État. Et je vous dirai ce soir, pour ne pas être trop long, puisque je sais que je suis chronométré, je ne vous donnerai que quelques chiffres. Je vais vous dire que notre endettement par habitant a continué de diminuer. Il était de 40 euros par habitant et par an en 2010. Il est aujourd'hui de 33 euros. Et je vous dirai également que nous avons tout mis en œuvre, et que nous continuons à le faire, pour trouver les mesures d'économie, tout en préservant le service public auquel nous sommes attachés, et ce service qui vous permet de reconnaître l'utilité d'une commune. Alors, 2015 est une année qui, au-delà des tragiques événements que j'ai rappelés tout à l'heure, a été aussi une année d'action, comme ce fut le cas partout. Je reviendrai aussi rapidement, très très rapidement, sur ces actions, puisque j'ai le plaisir de vous retrouver près de deux fois par an, lorsque nous mettons en œuvre les rencontres de quartier. C'est l'occasion pour moi, justement, de rentrer plus dans le détail des actions qui sont menées, d'expliquer aussi pourquoi certains choix sont faits. J'espère en ça apporter réponse à vos questions, et même si, parce que nous ne pouvons pas partager des visions différentes de la manière d'entrevoir notre commune, vous trouvez réponse à vos questions. Une donnée significative pour cette année, c'est les chiffres de la sécurité. On ne va pas se le cacher, entre 2013 et 2014, sur Angerville, et vous êtes les premiers à en pouvoir en témoigner, c'était devenu une réelle préoccupation, et tous les chiffres concouraient à conforter malheureusement le climat d'insécurité qui se développait sur cette commune. Ça a été l'une des priorités de ce mandat, de ce début de mandat, et en cela, une action qui a été menée de pair avec les services de la gendarmerie, et donc je tiens à les en remercier, de pair avec nos agents de surveillance sur voie publique, que je tiens aussi à remercier, avec le dispositif des voisins vigilants, également avec la vidéoprotection, également avec la politique jeunesse et la mise en œuvre d'un médiateur de terrain, qui a permis de mettre en place ce dialogue indispensable au vivre-ensemble, et à la compréhension, car parfois, le conflit de génération peut conduire à quelques difficultés, et on se rend compte que la répression ne fait pas tout, bien au contraire, il faut aussi au préalable faire œuvre de prévention, et en cela, nous avons pu nous inspirer d'un modèle qui a bien fonctionné, qui continue de bien fonctionner sur la ville des Tempes, qui a été pour nous le modèle à suivre, que nous avons naturellement adapté à cette commune, mais ça nous permet aujourd'hui, tous ces éléments, l'ensemble de ces éléments, nous permettent aujourd'hui de dire que la commune d'Angerville est passée, si je puis dire, du rouge au vert au niveau des indicateurs, et que même si tout n'est pas rose, tout n'est pas parfait, et bien les chiffres de l'insécurité sont en forte baisse, puisque la délinquance a chuté en un an de près de 60%, les cambriolages de 69%, pour vous donner un chiffre, en 2015, on a recensé 45 cambriolages, en 2014, pardon, 45 cambriolages, et en 2015, 14. C'est encore 14 de trop, un cambriolage est toujours le cambriolage de trop, de même que chaque acte de délinquance ou d'incidité est toujours l'acte de trop, mais notons que l'ensemble de ces efforts aujourd'hui payent, et c'est ce qui doit nous encourager à continuer, à agir avec détermination, et à ne pas relâcher nos efforts. La pire des erreurs serait de considérer qu'aujourd'hui tout est acquis, mais on a eu l'occasion d'en parler lors de ces rencontres de quartier, et je suis content de voir que ces fruits commencent à être perceptibles par la plupart d'entre vous. 2015, ça a été, et je l'y serai très rapidement, parce qu'on pourrait en dire, des choses que l'on considère comme très importantes, d'autres comme moins, mais tout ce qu'on court à faire vivre cette ville, ça a été la nouvelle création d'une aire de jeu au Rijolais, la création d'un parcours sportif dans le bois de la piscine, qui aura vocation à s'étendre, fruit d'un dialogue avec les jeunes, le réaménagement de la rue Jacob pour résoudre ses problèmes de circulation, la réalisation d'un premier plateau surélevé au plateau de Villeneuve pour rendiguer ses problèmes de vitesse, la réhabilitation de la place du marché avec une sécurisation piétonne des abords et une mise en accessibilité, et je remercie Daniel Blénois, ici présent, conseiller municipal à l'accessibilité, pour son aide et ses bons conseils. Ce fut également la mise en œuvre d'une nouvelle politique pour rendre notre ville, et surtout notre centre-ville, plus propre. Alors il y a encore beaucoup de travail à faire, vous avez dû voir que désormais un agent, toute la semaine, est constamment dévolu à cette tâche qui n'est pas facile, qui n'est pas toujours malheureusement valorisée, et je tiens à le remercier spécialement, à travers lui, l'ensemble du personnel communal, j'aurai l'occasion d'y revenir, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons à mettre en œuvre beaucoup, beaucoup d'actions, que ce soit pour réduire la vitesse, que les bout à bout représentent une somme relativement importante, permettent, sont mis en œuvre, pardon, parce que nous faisons face à des actes d'incivilité, et la plupart du temps, que ce soit pour indiquer la vitesse, ou les problèmes de propreté, c'est parce que nous sommes confrontés à des problèmes d'individualité, d'incivilité, excusez-moi, et tous ces problèmes, mettent indirectement en œuvre vos propres impôts, puisqu'il faut faire en sorte que cette ville continue d'avancer correctement. 2015, ce fut également la mise en place d'une zone bleue rue de la Gare, ce fut aussi la mise aux normes d'accessibilité du local des infirmières, c'est important aussi de pouvoir aujourd'hui adapter ce local qui reçoit du public aux normes d'accessibilité, et comme nous sommes dans des bâtiments communaux, et bien cela a été réalisé. Ce fut aussi l'instauration d'un conseil municipal des enfants, alors malheureusement, le petit événement que nous voulons vivre rend un peu plus compliqué d'aborder cette thématique, mais c'était important, et je souhaitais vraiment les associer, le conseil municipal des enfants, qui n'est pas qu'un gadget, qui n'est pas que, alors en l'occurrence, ce soir une présence de jeunes enfants avec des écharpes, c'est un projet qui nous permet de faire toucher du doigt la démocratie, parce que les enfants se sont confrontés à une candidature, au vote de leurs camarades, qui ont toutes et tous, avec des cartes de jeunes électeurs, participé au scrutin, sont passés dans l'isoloir, ont mis le bulletin dans l'enveloppe, ont déposé dans l'urne, ont participé au dépouillement, donc c'est commencer à sensibiliser les jeunes enfants au, non pas, je dirais, métier, mais à l'engagement de citoyens, c'est permettre ensuite à ces jeunes élus de porter des projets, ils en ont beaucoup, ils ont beaucoup, beaucoup d'idées, je remercie Mme Thiroin, ainsi que Mme Siffer, ainsi que Mme Caffin, qui aujourd'hui, eh bien, sont les adultes encadrants, si je puis dire, de ce conseil municipal des enfants, et les accompagnent, tout au long de l'année, dans les mois à venir, pour mettre en oeuvre des projets, et j'aurai l'occasion, je l'espère, en tout cas dans les mois à venir, et notamment l'année prochaine, de pouvoir, eh bien, exposer les premières réalisations de ce conseil municipal des enfants. Ce fut aussi la rénovation du cours de tennis intérieur, le lancement de la révision complète du PLU, qui a été lancée, donc, très, très récemment. Ce fut également la poursuite, l'amplification des actions jeunesse, j'ai eu l'occasion d'en parler, ce sont des actions qui sont, qui donnent des résultats très probants. La poursuite de nos rencontres de quartier, ainsi que l'achèvement de la mise en accessibilité de la mairie, c'était le gros chantier de l'année 2015, celui qui a mobilisé beaucoup de moyens, et qui aujourd'hui, eh bien, permet à la maison commune, comme j'ai eu l'occasion de le rappeler, à de multiples reprises, d'être accessible à l'ensemble des habitants, quel que soit leur handicap, et pas simplement parce qu'ils sont en fauteuil roulant. Je rappelle que le handicap, ou la mobilité réduite, touche aussi les personnes en déambulateur, avec une canne, ou tout simplement parce qu'ils se retrouvent dans une situation aussi provisoire, eh bien, de ne pas pouvoir se mouvoir correctement, ça peut aussi être une jeune maman avec une poussette, en fonction du service auquel vous souhaitez accéder, eh bien, c'est toujours un peu compliqué de laisser son enfant dans une poussette, dans l'eau d'accueil, ou de devoir prendre votre enfant dans les bras, en ayant d'autres documents à porter, donc l'accessibilité, voilà, c'est le message que je voulais faire passer, ce ne sont pas que les personnes en fauteuil roulant, et désormais, eh bien, l'égalité pour tous, dans l'accession à la maison commune, est rétablie. Ce fut aussi pour notre communauté de communes de l'étampoie à Sud-Essonne, et j'associe M. Colombani à ses propos, en 2015, sur notre commune, puisque la communauté de communes a beaucoup d'oeuvres sur le territoire, mais pour la commune d'Angerville, ce fut la mise en place d'un service d'aide aux devoirs, qui a débuté depuis septembre dernier, qui, maintenant qu'il est entré en phase de rodage, commence, eh bien, à rencontrer le succès escompté, et je remercie, en tout cas, les parents qui ont fait confiance à ce service, et, naturellement, les enseignants qui ont accepté de pouvoir, eh bien, de mener ces études d'aide aux devoirs. Ça permet, eh bien, à des enfants qui, parfois, n'ont pas la possibilité de pouvoir être accompagnés par leurs parents, parce que, parfois, ils peuvent rentrer aussi avant les parents, eh bien, d'avoir cet accompagnement, et de, peut-être, nous le souhaitons, et en tout cas, c'est là pour ça, ne pas décrocher, et si possible, ne pas décrocher des écoles alimentaires. Ce fut aussi, pour la communauté de communes et sur la commune d'Angerville, la création du ram itinérant, le relais des assistantes maternelles, que nous avons inauguré il y a quelques semaines, dont le siège de ce deuxième ram, puisqu'il y en a un premier au nord de la communauté d'agglomération, eh bien, ce siège se situe en mairie d'Angerville. C'est un service public, gratuit, à l'attention des assistants maternels, que je vous invite, eh bien, à découvrir si vous êtes concernés. Nous avons eu l'occasion d'en parler dans le dernier mixte municipal, et, eh bien, je suis très content d'avoir ce service sur notre territoire, service qui, naturellement, par le terme itinérant, en tant qu'il est sur cette commune, mais également, eh bien, tout le sud va se déplacer dans toutes les communes de la communauté d'agglomération au sud. Alors, maintenant, nous sommes en 2016. Les grands projets, les grandes lignes, eh bien, en 2016, ce sera l'heure des choix. Et ce soir, c'était, eh bien, à cette heure des choix que je souhaitais, entre guillemets, vous convier, et surtout, eh bien, vous dresser la situation. Une situation qui est compliquée. Il faut être réaliste. Et il ne faut donc pas s'engager sans prendre certaines précautions. Lorsqu'on est élu, on a été élu sur un engagement, et, entre autres, eh bien, un programme. Dans le programme que la majorité a défendu, il y avait, parmi de nombreuses thématiques, mais dans les gros investissements, il y avait trois gros axes. Le premier, c'était l'achèvement du projet de construction d'un nouveau gymnase qui avait été porté par la majorité précédente et qui était déjà, donc, à un stade avancé pour les avant-projets. Donc, c'était de le poursuivre et de l'achever. C'était également de commencer à lancer la réflexion très importante pour un territoire comme le nôtre sur l'avenir médical. Vous le savez, peut-être pas, mais le Sud-Essone est classé, pour la commune d'Angélique, en désert médical. Il y a donc, véritablement, un enjeu pour demain. Ce n'est peut-être pas pour, je dirais, peut-être après demain, ce n'est peut-être pas un immédiat vraiment palpable, mais ça va arriver très rapidement. Nous avons certains professionnels de santé qui, après une carrière bien méritée, prendront leur retraite et il nous faut, dès aujourd'hui, penser à leur successeur, à ce qui se passera ensuite. Et nous ne pouvons envisager une ville de plus de 4200 habitants, ce que nous sommes aujourd'hui, qui aurait un déficit de médecins supérieur à ce qu'elle a aujourd'hui, à ce qu'elle compte aujourd'hui. C'est un chantier, donc, qui mérite que l'on y consacre toute notre énergie et que l'on mette en œuvre, au départ, des études qui sont nécessaires pour avoir un diagnostic de ce territoire et pour permettre à des professionnels de santé de s'associer. Donc, il faudra les convaincre. Donc, il faut porter un projet pour créer, ce que l'on entend aujourd'hui de plus en plus, une maison pluridisciplinaire de santé. C'est une structure qui permet, en un seul lieu, de regrouper différentes activités médicales, de mettre en place des ateliers thérapeutiques, de mettre en œuvre une véritable collaboration qui existe aujourd'hui, mais c'est la renforcer entre les professionnels de santé. Et c'est aussi, eh bien, permettre, par ce regroupement, d'opérer des économies d'échelle et donc permettre à des professionnels de santé d'avoir des locaux adaptés et à la hauteur de leurs besoins et aussi de leurs facultés puisque tous, ce lien ne sont pas entre les paramédicaux et les médecins, tous n'ont pas les mêmes moyens à pouvoir consacrer en tout cas en termes de personnel, de secrétariat ou beaucoup d'autres considérations. Et donc, c'est un gros projet qui mérite que l'on s'y consacre. Et l'autre gros projet était la création d'une structure pour la jeunesse. Alors aujourd'hui, compte tenu du contexte économique, compte tenu aussi du manque de visibilité que nous avons au-delà de 2017. Vous savez que la participation au redressement des comptes publics, la baisse des dotations de l'État, comme vous l'entendez couramment, est aujourd'hui programmée et affirmée jusqu'en 2017, date au combien, année au combien importante puisque vous vous doutez que si on ne va pas au-delà, c'est parce qu'il y a des échéances cette année-là. La problématique pour nous, c'est de ne pas savoir ce qui durera après. Or, un projet comme un ginase et un espace de loisirs, c'est un projet engageant. C'est un projet qui nécessite une mise en œuvre de moyens financiers importants. Notre commune a aujourd'hui la capacité de mettre en œuvre ce projet. Toutefois, en l'absence d'éléments sur les années à venir, je ne voudrais pas que la mise en œuvre de ce projet ne puisse, compte tenu des contraintes que nous avons à subir, bloquer le projet sur l'avenir médical. Et je pense que, et vous auriez tout à fait raison, dans la mesure où ce projet est un projet prioritaire, vous pourriez nous le reprocher. Et parce que je me rends compte que la réalité doit nous amener à être aussi, eh bien, attentifs, peut-être ne pourrons-nous pas faire ces trois grands chantiers durant ce mandat. Et parce que je voulais avoir ce discours de vérité, c'était la meilleure occasion ce soir que de vous l'annoncer. Vous annoncez donc que nous allons pour le moment marquer une pause sur le projet de ce gymnase parce qu'aujourd'hui, ce projet, nous savons combien il coûte, combien il engage la collectivité. En revanche, sur l'avenir médical, pour l'instant, nous n'avons pas de données précises. Je veux pouvoir disposer, je veux que l'ensemble du Conseil municipal dispose des éléments pour avoir à faire un choix à la fin de l'année 2016. La structure jeunesse, elle, en revanche, verra le jour à compter de cette année avec un achèvement, nous l'espérons, pour en 2017. Voilà, c'était sur ces deux points, ces points de projet que je voulais avoir avec vous, ce discours de franchise et vous dire qu'également, nous avons une problématique ô combien très importante aussi à affronter, c'est celui de l'avenir de notre maison de retraite. Un avenir qui, aujourd'hui, est plus qu'incertain, j'ai eu l'occasion de le rappeler à de multiples reprises, mais face auquel nous refusons de baisser les bras. Nous avons une maison de retraite qui, par aujourd'hui, sa structuration, si je puis dire, son profèbre nombre de résidents ne peut pas atteindre une forme d'équilibre. Et cela est préjudiciable à très, très, très court terme à l'avenir de cette structure. C'est pourquoi, compte tenu des difficultés financières récurrentes que rencontre cette structure et auxquelles nous sommes confrontés depuis le début de cette mandature, j'ai demandé à rencontrer le conseil départemental en la présence de Guy Cronier et de Marie-Claire Chambaret et avec l'appui de notre député maire pour porter à la connaissance du département la difficulté à laquelle nous sommes confrontés. Nous avons, sur ce territoire, une maison de retraite publique. Et une maison de retraite, je le dis, qui est sociale, compte tenu de la tarification qu'elle propose et qui permet à des personnes qui ne pourraient pas être logées ailleurs, qui ne pourraient pas être hébergées ailleurs, de pouvoir trouver un lieu où un personnel que je remercie se dévoue corps et âme 7 jours sur 7, 365 jours par an, 24 heures sur 24, à leur service. Et qui fait, malgré les difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien, face. Alors, j'ai averté le conseil départemental parce que je ne me vois pas aujourd'hui fermer cette structure. Or, nous sommes, il est vrai, avant la fin de cette année, si aucune solution n'est trouvée dans une impasse. Et parce que ce projet aussi est important, parce qu'il engagera peut-être aussi cette commune dans la recherche de solutions, vous comprenez pourquoi, compte tenu des gros projets que je vous ai précédemment cités, l'heure est aujourd'hui au choix, mais aussi à prendre le temps d'avoir tous les éléments pour le moment venu, donner la priorité à ce qui est indispensable aujourd'hui et à l'avenir prochain. C'est pourquoi je peux vous l'annoncer, compte tenu aujourd'hui de cet objectif, les impôts sur Angerville en 2015 n'augmenteront pas. en 2016. Ils n'augmenteront pas parce que il me semble important aujourd'hui, avant d'avoir, peut-être, parce que je l'ai dit et redit lors des rencontres de quartier, s'engager à l'aveugle sur une obstination que je partage, mais la réalité à un moment nous rattrape, à ne pas vouloir augmenter les impôts, c'est être devin peut-être, parce que ça voudrait dire présager l'avenir et de ce que seront la poursuite au nom des baisses de dotation, ou ne pas connaître la réalité de la commune qui aujourd'hui, en termes de mesures d'économie, si elle a encore quelques marges, va commencer à arriver aux limites. Mais pour autant, tant que cette housse n'est pas justifiée par la mise en œuvre d'un projet, un véritable projet d'intérêt général, je n'en vois pas l'intérêt. Et aujourd'hui, comme nous sommes dans la phase de réflexion et que nous attendons de voir ce que donneront ces études, pour 2016, il me semblait important dans un contexte aussi très compliqué, nous le vivons toutes et tous, nous serons malheureusement peut-être encore amenés à le vivre, de pression fiscale assez élevée, eh bien, il me semble important, comme cette commune peut encore se le permettre pour cette année, de faire en sorte qu'avec une gestion toujours aussi rigoureuse, nous n'ayons pas recours au levier fiscal. Voilà, je voulais aussi vous dire qu'au niveau de la communauté d'agglomération des Tempois-Sud-Essone, alors, depuis 1er janvier, nous ne sommes plus une communauté de communes, nous sommes une communauté d'agglomération, alors, pour vous, cette domination ne change pas grand-chose de prime abord, pourtant, en termes de territoire, cela aura un impact significatif, cela permet aussi, eh bien, de continuer à travailler avec l'ensemble des 38 communes qui constituent cet espace, aujourd'hui, de travail collectif. Je vous l'ai dit en propos introductifs, les communes, aujourd'hui, doivent faire face à la difficulté du quotidien et elles doivent donc être en mesure de se rapprocher, être en mesure de porter les projets collectivement, de se soutenir, c'est là, eh bien, le but de cette communauté d'agglomération et je remercie l'ensemble des élus qui constituent cette communauté d'agglomération pour leur travail efficace au quotidien ainsi que l'ensemble du personnel intercommunal et je remercie, donc, son président ici présent. Cette communauté d'agglomération a confirmé son engagement à porter pour les années à venir le projet que la commune avait en 2012 de création d'une médiathèque et en ça, eh bien, je remercie la communauté d'agglomération pour cette décision forte qui va permettre, eh bien, à la commune d'Angerville de reverser les 347 000 euros de subventions qu'elle avait touchées pour ce projet, eh bien, de les reverser bien volontiers à la communauté d'agglomération pour réaliser ce projet qui avait été porté par mon prédécesseur que j'associe, eh bien, à ces remerciements que nous vous adressons M. le Président. Voilà, j'en ai terminé parce que j'ai encore été à nouveau trop long. Je voulais néanmoins, eh bien, vous dresser ces quelques lignes. Remercie aussi nos acteurs du quotidien, le personnel communal qui, chaque année, en permanence, œuvre bien souvent dans l'ombre et c'est pas parce qu'on œuvre dans l'ombre, eh bien, qu'on ne doit pas être remercié. Donc, je tenais ce soir, eh bien, à les remercier sincèrement. Je sais que nous avons eu à mettre en œuvre une certaine réorganisation, je sais que ce n'est pas toujours facile, mais qu'ils sachent que ma détermination est avant tout tournée à la poursuite et à la préservation de ce service public et que ce sont là mes seules motivations. Je voudrais remercier aussi les associations, l'ensemble des associations qui font vivre cette commune. On ne rappellera jamais assez ou combien l'engagement bénévole est une valeur profonde et une richesse incroyable pour des territoires comme les nôtres. Et puis, je voudrais remercier l'ensemble des membres du conseil municipal pour plusieurs raisons. La première, parce qu'ils me supportent au quotidien, parce que ce n'est pas facile, parce que j'ai un rythme bien particulier, parce que je veux faire en sorte que l'on aille dans le bon sens, je l'espère du moins, et qu'en ce sens, je suis parfois un peu relocompresseur. Et donc, je les remercie de me suivre au quotidien. Je les remercie de s'impliquer. Ce n'est pas toujours facile et je sais les sacrifices que cela réclame. Et à travers eux, je remercie aussi leur famille qui, quotidiennement, vivent aussi l'engagement de leur mari, femme, compagnon, compagne. Et ce n'est pas toujours facile aussi. Et remerciez, vous tous, l'ensemble des habitants, par votre présence ce soir qui témoigne de l'intérêt que vous portez à la ville de votre commune, par votre présence nombreuse pour toutes les manifestations qui sont organisées à longueur d'année et qui témoignent là aussi que ce qui est mis en œuvre répond à vos attentes. Et ça fait chaud au cœur aussi pour l'ensemble des personnes qui l'a emploi dans l'ombre font en sorte que tout se passe bien. Je voudrais remercier aussi tous ceux qui, à la communauté d'agglomération des Tempois Sud-Lesson, nous a aidé tout au long de l'année pour réaliser divers projets. Vous signifiez que vous avez de part et d'autre un tout petit aperçu de ce qu'on appelle l'artothèque. Alors l'artothèque, c'est un fond d'œuvre, vous en avez quelques-unes de part et d'autre de la salle, un fond d'œuvre que la communauté d'agglomération a acquis au fur et à mesure des années et qui ont vocation à circuler sur l'ensemble du territoire, à porter ce modèle culturel. Et nous le souhaitons aussi, eh bien, à irriguer des bâtiments publics sur notre territoire car il n'y a rien plus beau que des œuvres exposées plutôt que mis en réserve. Et donc, ce soir, c'était une manière un petit peu de rappeler aussi l'existence de cette artothèque et de remercier le service culturel de la communauté d'agglomération ainsi que tous les services. J'en terminerai avec tous les remerciements, en remerciement Empreinte Productions. Alors, Empreinte Productions, c'est une société d'Angerville qui œuvre dans tout ce qui est sonorisation, lumière et qui, eh bien, ce soir, a permis de réaliser le décor de fond de salle avec l'aide de notre régisseur Thierry Trochet que je remercie ainsi que toutes les personnes qui se sont associées à l'organisation de ces vœux. Et je voudrais les remercier aussi parce que vous avez dû voir que notre façade est ornée des couleurs de la République en bleu, blanc, rouge. Je les remercie parce que, eh bien, cette décoration, cette mise en lumière est un cadeau qu'ils font à la commune parce que c'était une manière pour eux de s'associer à cette thématique de nous unir toutes et tous et à rappeler notre attachement aux valeurs de la République. Donc, je les remercie pour ce geste qui, eh bien, nous honore et les honore et je pense qu'on peut les applaudir. Et je terminerai en vous disant que les activités culturelles et festives vont reprendre que vous avez un thé dansant la semaine prochaine vous savez, c'est l'instant publicitaire la semaine prochaine pour celles et ceux qui auront envie de s'essayer sur le parquet de cette salle nous aurons également le 11 mars prochain une pièce de théâtre alors je ne veux pas faire de bêtises donc c'est ma belle-mère mon ex et moi et nous accueillerons alors vous allez voir finalement dans la vie on peut être amené à changer énormément de plein d'activités puisque nous vous accueillerons en tête d'affiche à l'occasion de cette pièce Franck Lebeuf pour les amateurs de football du monde 98 cela rappellera quelques souvenirs il a fait une reconversion et je peux en témoigner pour avoir été le voir très réussi et donc il sera sur ses planches ici même le 11 mars prochain donc ceux qui sont intéressés les réservations ouvriront d'ici un mois très bonne fête très bonne fête non très bonne année on va marquer des fêtes à vous elles sont nombreuses toutes et tous nous avons des occasions aussi de partage à vous à vos familles et que 2016 soit placé sous ces notions d'unité de rassemblement et que ce ne soit pas qu'un effet de passage ou un effet de mode c'est très important et en cela je pense que nous pouvons compter sur des services de sécurité et des services de secours nos gendarmes nos policiers nos pompiers nos ambulanciers etc. etc. ainsi que tout l'ensemble des acteurs qui concourtent à notre protection et je pense qu'on peut aussi chaleureusement les remercier et les applaudir j'ai terminé j'ai été plus court que l'année dernière peut-être encore trop long mais j'aurais à progresser je vais prendre moi des nouvelles du jeune homme qui a eu ce malaise je propose à monsieur le sous-préfet s'il souhaite nous dire un petit mot non ? c'est bon écoutez monsieur le conseil départemental sans les vœux du maire non je vous en prie parce que merci Johan normalement c'est vrai il a été long on devrait on devrait clore mais Angerville je ne peux pas m'empêcher de souhaiter la bonne année à tous les amis que j'ai ici parce que vous êtes nombreux vous l'avez prouvé ici et je vous en remercie encore lors de la dernière élection départementale et Marie-Claire Chomaret se joint à moi pour vous remercier infiniment sachez que là où on est maintenant dans l'exécutif départemental nous allons nous donner corps et âme pour ce territoire cette ruralité qui nous va bien et qu'on veut défendre et qu'on a longtemps trop longtemps oublié et qu'on veut défendre parce que vous le méritez bon appétit à tous on va faire en même temps ce sera beaucoup plus rapide chers amis bonsoir et puis très heureux de ne vous saluer je voulais simplement dire puisque nous partageons votre propos votre propos monsieur le maire tant sur la forme que sur le fond puisque nous sommes à vos côtés avec vous pour votre conseiller municipal pour celles qui comptent comme vous administrer celles et ceux qui aiment en Gerville comme nous bonne année surtout et puis comptez sur notre engagement notre détermination Jean-Claude Abrandi votre conseiller départemental bien sûr madame la carte chambarret et plus sans faille au service de ce territoire que nous aimons tant bonne année à tous alors juste quelques minutes puisqu'avant de pouvoir passer au traditionnel vin d'honneur nous avons quelques médailles à remettre et je suis ah ouais alors nous avons à remettre ce soir la médaille d'honneur régionale départementale et communale à madame Gisèle Leproust pour les chenons argent que j'invite à pouvoir vous rejoindre ainsi que madame Elisabeth Pression pour les chenons vermeïdes applaudissements applaudissements Merci. Applaudissements. Et ensuite, eh bien, nous avons les médailles d'honneur du travail. Alors, j'appelle M. Bernard Pagnaga pour la médaille d'argent pour les 20 ans. Les applaudissements. Applaudissements. Je vous en prie, il y en a plusieurs. M. le conseiller départemental, M. le président. M. le président, M. le président, M. le président. M. le président, M. le président, M. le président, M. le président. M. le président, M. le président, M. le président, M. le président, M. le président. M. le président, M. le président, M. le président, M. le président, M. le président. M. le président, 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 M. le président. Toujours médaille du travail, mais cette fois-ci, je trouve vermeille pour les 30 ans, pour madame Fabienne Braquemont. Échelon Vermeille également, pour la même travail encore, madame Giseleine Berthaud. Trente ans toujours, Vermeille, pour M. Philippe Brichet. Applaudissements. Applaudissements. Dernier pour les 30 ans, Vermeille, donc, M. Patrick L'Enfant. Applaudissements. 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 Alors, il en reste trois. Cette fois-ci, c'est un peu la remise des prix. Donc, passons maintenant à Michelon Or, donc c'est pour 35 ans. Nous en avons deux. Nous avons d'abord madame Jacqueline Leprince, qui se présente. Applaudissements. Et donc, la médaille d'or, 35 ans aussi. Merci, M. Didier Bédard. Applaudissements. 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 Et la dernière, alors là, c'est la médaille Grand Or, pour 40 ans, pour Mme Claudie Siré. Applaudissements. 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 Voilà, j'en ai terminé, je vous remercie pour votre patience. Ah non, c'est vrai, pardon, excusez-moi, je vais appeler effectivement sur scène M. Yannick Bazin qui a pris sa retraite le 31 décembre dernier après une longue carrière à la mairie d'Angerville et j'aimerais qu'il nous rejoigne sur scène pour qu'on puisse lui remettre un peu le cadeau de départ. Donc M. Yannick Bazin est rentré le 23 septembre 1974 à la ville d'Angerville en qualité de sténodactylographe auxiliaire. Donc après une très longue carrière, une très longue carrière à la mairie d'Angerville pour des bons services pour lesquels je le remercie et j'associe bien volontiers mon prédécesseur M. Chomet à ses remerciements. Et bien nous a quittés le 31 décembre dernier et je souhaitais lui remettre au nom de la commune un petit cadeau de départ qui je crois vous sera bien utile parce que je sais que vous aimez ça. Alors, le cadeau, voilà. Je voudrais que M. Chomet s'associe à moi pour lui remettre. Applaudissements Vous avez vu qu'à l'essai dans la salle. Non mais ça nous fait plaisir. Vous allez pouvoir maintenant nous faire le tour de la salle. Merci à toutes et à tous. Le vin d'honneur est ouvert et je remercie par avance la société musicale d'Angerville qui va, dans quelques instants, animer cette fin de soirée. Merci à toutes et à tous. Applaudissements 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 Applaudissements